Je peux rassurer les populations que nous travaillons à ce que ces augmentations soient contenues, pour ne pas impacter significativement le pouvoir d'achat de nos populations. Donc c'était vraiment cette assurance que je voudrais donner aux populations. Et l'heure dit également que la Côte d'Ivoire aujourd'hui a un stock disponible de riz qui permet de couvrir en tout cas plusieurs mois, je veux dire les prochains mois, en termes de consommation. Donc il n'y a pas en fait d'inquiétude à ce niveau. Nous travaillons avec eux pour pouvoir anticiper les perspectives, notamment pour qu'au niveau des prochains mois, à l'effet qu'il n'y ait pas surtout de panique des consommateurs. Il n'y a pas de pénérue des riz en Côte d'Ivoire. Donc il n'essaie à rien que les consommateurs puissent aller faire des assauts de panique en fait au niveau des supermarchés, au niveau des magasins, pour pouvoir conserver des produits à la maison. Ce n'est pas nécessaire, les produits sont disponibles et ils pourront être à leur disposition à tout moment. Je pense que cela est important à savoir pour que les consommateurs puissent afficher en tout cas leur sérénité par rapport à leur mode de consommation. Parce que faire autrement crée la panique. Faire autrement crée de la spéculation. Faire autrement crée ce qu'on appelle des pénuries artificielles qui vont malheureusement gonfler les prix aux consommateurs. Donc nous voulons lancer un appel à la sérénité. Et lancer également un appel à tous les maillons qui interviennent dans la chaîne de distribution, d'éviter la spéculation, d'éviter également d'organiser des pénuries artificielles. Et troisièmement, indiquer également que nos équipes seront sur le terrain, notamment à travers la BCR, la brigade de contrôle rapide, à l'effet en tout cas de s'assurer que les prix arrêtés par le gouvernement de concert avec les opérateurs économiques sont effectivement ceux-là qui seront appliqués.